Bonsoir à tous, donc merci d'être présents ce soir pour cette seconde conférence d'année sur les galaxies et j'ai le plaisir de recevoir François Hammer qui va nous faire un extraordinaire voyage. On va partir de la Terre, une planète qu'on connaît bien et on va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. Jusqu'à quelle distance ? On faisait une petite bouteille là-dessus, un petit peu moins de 14 milliards d'années et aujourd'hui, on peut préciser, ça sera aux entours de 13,75 milliards d'années. Et pendant ce voyage-là, bien sûr, on va découvrir des astres très différents et voir comment on a étudié, comment ça ressemble, comment ils évoluent. Et donc, la conférence va durer à peu près une heure et ensuite, on laissera donc un temps pour les questions. Et aussi, après la conférence, il y aura en vente le livre de François Hammer. Et n'hésitez pas à l'acheter pour le faire dédicacer, par exemple. Il y aura un temps de dédicace si vous le souhaitez. J'ai oublié de saluer aussi un public qui est parmi nous. C'est le seul signe que je sais faire. Non, il y a un autre. Celui-là, je le fais à la fin. Voilà. Donc, merci encore et très bonne conférence à tout à l'heure. Merci beaucoup, Eric. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous à Poitiers, à l'espace Mendès France. Mendès France, c'était vraiment un grand homme politique français. Ce que je vous propose ici, c'est de faire effectivement un voyage. C'est des voyages que j'ai beaucoup fait aussi dans ma propre vie en tant qu'astrophysicien à l'Observatoire de Paris, dans lequel j'ai pu travailler d'abord en cosmologie. Et puis, plus tard, j'ai pu aussi diriger des grands instruments qui ont été installés sur les grands télescopes du Chili, sur le Very Large Telescope. Et puis, plus tard, on a vraiment travaillé à découvrir les premières galaxies lointaines et essayer de comprendre. Et c'est des messages que je vais essayer de vous faire passer. La formation des galaxies, comment les galaxies se forment, comment elles deviennent ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour finalement, maintenant, travailler beaucoup plus sur un satellite dont je vais vous parler aussi, qui est un satellite européen de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Gaïa et qui est quelque chose de formidable pour les physiciens. Donc, je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Par contre, je vous propose une organisation assez simple. D'une part, on va vraiment partir de chez nous, de la Terre, de ce qu'on connaît, du système solaire qu'on connaît bien. Et discuter un petit peu les autres systèmes planétaires. J'y reviendrai. Et ensuite, on va directement un petit peu envahir notre galaxie, voyager dans notre galaxie, qui est un voyage qui est purement fictif. Vous vous rendez compte qu'on ne pourra pas le faire autrement qu'en fiction. On fera une incursion vers le centre de la galaxie. Toujours intéressant de voir le centre des objets. Et ensuite, on discutera un petit peu l'histoire de notre propre galaxie. Quel était son passé ? Quel sera son avenir ? Et un petit scoop aussi, qui est très récent. C'est une découverte qu'on a fait juste à la fin de l'an passé, qui est la première détermination précise de la masse de notre galaxie, qui a des conséquences évidemment sur tout ce qu'on appelle en cosmologie la masse sombre. Ensuite, on ira visiter notre grande voisine, la galaxie d'Andromède, qui est un peu un joyau de l'hémisphère nord. Pour les ascendants amateurs, ils connaissent bien. Jusqu'à aller vers l'univers local et les grandes structures, avec des curiosités d'où viennent ces grandes structures. Ensuite, on quittera notre navette fictive pour se transformer en une machine à remonter le temps. Et on va visiter cette fois le passé de l'univers. Jusqu'à aller vers le passé le plus lointain. On a parlé de 13,7 milliards d'années. On ira jusqu'à 13,5, 13,6. Et puis, je vous propose, si on a le temps, un retour. Parce que dans chaque voyage, il faut toujours penser au voyage allé, mais aussi au retour. Et le retour vers la Terre. Et en particulier, ce qu'on peut enseigner à partir de l'astronomie sur notre propre Terre, y compris sur le réchauffement climatique. Donc, dans ce livre, en fait, ce livre contient beaucoup plus que je vais pouvoir vous exposer ici. Beaucoup, beaucoup plus. C'est beaucoup plus long d'exposer oralement. Mais il contient non seulement ce voyage, d'abord un voyage fictif, ensuite un voyage temporel. Mais il contient aussi beaucoup de détails sur comment se fait la recherche. Et par exemple, j'ai discuté avec Eric au dîner sur Edwin Hubble, qui est un astronome très particulier. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de comprendre comment les chercheurs, comment les scientifiques sont aussi des êtres humains, absolument comme les autres. Il n'y a vraiment pas de différence. Et c'est toujours intéressant de voir comment ils réagissent, comment ils agissent. Et donc, il y a beaucoup d'illustrations justement du monde de la recherche, comment la recherche travaille, comment elle fonctionne ou comment parfois elle ne fonctionne pas. Donc, on va partir de la Terre du système solaire. Alors, vous connaissez toutes et tous cette image, qui est une image qui a été prise par une des sondes Apollo. Vous reconnaissez l'Afrique, vous connaissez Madagascar ici, l'Arabie saoudite, le pôle sud. Et puis, on va faire un zoom sur cette Terre dont le rayon est de 3671 kilomètres. On va faire un zoom. Ce que vous voyez ici, c'est une vue d'un lever de soleil vue de la station spatiale. Ce que ça vous dit tout de suite ici, c'est quelle est la taille de l'atmosphère par rapport à la Terre. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'on dit toujours, on va détruire la Terre. La Terre va disparaître à cause de l'activité humaine. C'est absolument faux. Je veux dire, même si toutes les civilisations pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient, elles n'arriveraient jamais à détruire la planète Terre. Par contre, vous vous doutez que cette atmosphère absolument minuscule de 10 kilomètres d'épaisseur, comparée à 3671 kilomètres, elle peut être polluée par les activités humaines. Donc, on a une atmosphère qui est petite, qui est fragile. Évidemment, on l'a conservée. Vous allez comprendre que c'est un peu utile. Ce sera un peu mon message du retour. Alors, pour vous montrer à nouveau à quel point notre planète est minuscule, ce que vous voyez ici, ce n'est pas quelque chose de réel. Mais ce que vous voyez ici, c'est notre soleil sur lequel on a superposé les planètes. Vous reconnaissez Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais vous reconnaissez aussi la Terre. Vous voyez que la Terre est très petite, y compris par rapport à un simple jet solaire. Nous vivons sur une planète qui est absolument minuscule et l'atmosphère qui entoure cette planète est encore plus minuscule. Alors, pour redémontrer ça, ce que vous voyez, cette image est fidèle du point de vue de la taille des planètes. Elle n'est pas fidèle au niveau de la distance des planètes. Par contre, elle vous montre à quel point le soleil est gigantesque par rapport à son cortège planétaire, puisque le soleil, à lui tout seul, représente 99% de la masse de tout le système solaire. Toute entité confondue. Donc, vous reconnaissez, je suppose, je n'ai pas besoin de vous le demander, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, qui sont ce qu'on appelle les planètes de type terrestre, c'est-à-dire qui sont essentiellement composées d'éléments lourds. Des planètes gazeuses qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pluton n'est plus vraiment une planète. Il était un peu dégradé à l'époque où les Américains l'ont visité. Juste pour rire, c'est les Américains qui l'ont découvert. Ces planètes géantes gazeuses ont été formées avant les planètes de type terrestre. Il se trouve que l'humanité, dans les années 70, a fait des explorations spatiales qui étaient absolument fantastiques. Il n'y a pas eu seulement Apollo, il n'y a pas eu seulement la visite de la Lune, mais aussi les sondes Pioneer et Voyager, qui sont aujourd'hui les artefacts humains qui sont le plus loin de la Terre. En fait, ces artefacts ont maintenant dépassé ce qu'on appelle la région de l'héliopause, qui est la région dans laquelle le flux lumineux du Soleil est égal au flux lumineux de toutes les autres étoiles. Elles vont aller plus loin, mais pour atteindre les autres étoiles, il faut compter 80 000 ans à leur vitesse. On va aller encore un petit cran plus loin. Cette échelle, c'est une échelle de facteur 10. Ici, on prend 1 pour la distance entre la Terre et le Soleil. Ça s'appelle une unité astronomique. Voyager 1 est à 100 fois cette distance. Il est à l'héliopause. Mais le système solaire va encore plus loin. Je vous en parlerai, je vous parlerai en particulier du nuage d'Orte, qui est un nuage gigantesque qui englobe l'ensemble du système solaire, qui n'est pas tout à fait en équilibre dynamique avec le système solaire et qui contient des milliers et des centaines de milliers de comètes et d'astéroïdes. En fait, l'astéroïde qui a bombardé la Terre à l'époque de la disparition des dinosaures venait du nuage d'Orte. Et puis là, vous voyez, on se rapproche de l'étoile la plus proche de nous, qui est Proxima du centaure, qui se trouve à 4,2 années-lumière. Vous voyez donc le système solaire, notre étoile, a un cortège d'objets autour d'elle, les planètes, mais aussi des objets bien plus complexes que ce qui constitue ce nuage d'Orte, qui s'étend pratiquement jusqu'à l'étoile la plus proche. On peut se poser évidemment la question, c'est depuis la fin des années 90, Michel Maillor et Didier Queloz ont découvert les premiers des planètes extrasolaires en utilisant un phénomène de vibration de l'étoile qui était dû à la planète qui passait autour de l'étoile. Aujourd'hui, on a découvert 6 000 planètes extrasolaires au moins. Et on a découvert plus de 600 systèmes planétaires qui contiennent plusieurs planètes. Donc, à chaque fois que vous observez une étoile, les chances qu'il y ait un cortège planétaire sont très élevées. On reviendra dessus, il y a plus de 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, ça va vous donner une idée du gigantisme du nombre de planètes dans notre galaxie. Ce que vous voyez ici, c'est juste une région qui contient 16 années-lumière. Le rayon ici, c'est 16 années-lumière. C'est-à-dire qu'il faut 16 ans pour la lumière, pour aller du Soleil jusqu'au bord de cette sphère. On trouve un nombre assez grand d'étoiles, comme vous voyez. Leurs noms sont donnés, c'est des noms toujours plus ou moins complexes. Vous reconnaissez ici Proxima du Centaure, qui est juste ici, qui est la plus proche du Soleil. Vous voyez ? Et puis, quand les étoiles sont entourées par un anneau vert, ça veut dire qu'on y a déjà découvert des cortèges planétaires. Il n'y a pas que le Soleil avec son cortège planétaire. En fait, beaucoup d'autres étoiles ont aussi des planètes. Et on pourrait se dire qu'elles ne sont pas si loin de nous, sauf qu'à la vitesse de Voyager, il faut 80 000 ans pour aller juste là. Vous voyez aussi qu'il y a plusieurs types d'étoiles. Notre Soleil est une étoile de type G, on en reparlera, qui est une étoile très caractéristique, c'est une étoile très classique. Mais il y a aussi des étoiles de type K, les rouges ici, ou des étoiles jeunes comme Sirius, par exemple, qui est une étoile bleue, qui sont des étoiles très massives et très jeunes. En fait, le satellite Kepler, qui était un satellite américain, a eu la chance de découvrir, dès qu'il a été lancé, quelques jours après qu'il avait été lancé, ils ont découvert d'un seul coup 1235 planètes extrasomères. Alors eux, ils ont utilisé une méthode très différente. La méthode qu'ils sont la méthode de la photométrie. Vous voyez, par exemple, les étoiles, la taille des étoiles sur ce diagramme est effectivement proportionnelle à leur luminosité. Donc les plus grandes, vous voyez, la façon de détecter une planète, c'est vous mesurer la luminosité de l'étoile. Quand la planète passe devant, il va y avoir une toute petite baisse de luminosité. Vous avez un photomètre extrêmement sensible et quand la planète passe de l'autre côté, la luminosité remonte. C'est une méthode, c'est par obscursion. Et en fait, tous les petits points que vous voyez vous montrent en fait typiquement la taille des planètes par rapport à la taille des étoiles. Et ici, vous avez ce qu'on aurait si on observait avec la même méthode le Soleil et la planète Jupiter, qui est la plus grosse du système solaire. Donc, on est capable aujourd'hui de découvrir des milliers de planètes extrasolaires et on va continuer à en découvrir des milliers, des dizaines de milliers, voire plus. Donc, première chose, il n'y a pas qu'un seul système planétaire dans la galaxie. Il y en a des milliers, probablement des centaines de milliards. Alors, on va être un peu obligé au fur et à mesure qu'on va voyager de changer un peu d'échelle de distance. On est habitué, nous, à travailler avec les kilomètres parce qu'effectivement, sur la Terre, 6371 kilomètres de rayons, on peut encore qu'on se voit à peu près de quoi on parle. 10 kilomètres pour la taille de l'atmosphère, c'est un peu la même chose. Mais dès qu'on commence à s'éloigner, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Alors, pourquoi ? Parce qu'on va adopter, en fait, une autre notion de distance qui est ce qu'on appelle l'année lumière. C'est-à-dire, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Alors, je vous le traduis en kilomètres, 10 000 milliards de kilomètres. Les banquiers ont même déjà un peu de mal, mais alors nous, on ne sait pas trop, a priori. Alors, ça nous donne tout de suite un certain nombre de repères. Par exemple, les astronautes qui étaient sur la Lune avaient un problème de communication avec la Terre parce qu'il y avait effectivement une seconde de décalage. Lorsqu'ils envoyaient un message, une seconde, vous me direz, on peut s'en sortir. Mais vous voyez, par exemple, le Soleil, quand vous regardez, je ne vous conseille pas trop de le regarder, mais quand vous apercevez le Soleil, en fait, vous voyez le Soleil tel qu'il était il y a huit minutes. Mais pas le Soleil maintenant. Vous voyez le Soleil tel qu'il était il y a huit minutes. Pour Pluton, c'est cinq heures et demie. Pour l'étoile la plus proche de nous, c'est quatre années, 4,2 années. Et puis, on va aller beaucoup plus loin. On va aller au centre galactique, 28 000 ans. Vous voyez, quand on va regarder le centre galactique, en fait, on observe quelque chose qui s'est passé il y a 28 000 ans. Et puis, on ira encore beaucoup plus loin, 2 millions d'années pour la galaxie Andromède. Et puis, en fait, même, on ira visiter l'espace tel qu'il était, alors que la Terre n'existait même pas il y a plus de 6 millions d'années. Donc, le premier voyage que je vous propose, c'est d'abord de visiter notre galaxie, notre maison. Alors, pour visiter notre maison, la première chose, c'est de regarder un petit peu le ciel. Et c'est ce que font les astronomes, les astronomes professionnels ou amateurs. Et une des plus spectaculaires, c'est Orion. Parce que Orion, c'est une région qui n'est pas très éloignée de nous, un millier d'années-lumière, et qui est une des régions qui forment le plus d'étoiles dans la galaxie. C'est une pouponnière d'étoiles dans laquelle, en fait, se trouvent des résidus de supernovae. Les supernovae, c'est des étoiles qui sont suffisamment massives pour former ce qu'on appelle les éléments lourds, les éléments dont nous sommes constitués. Les supernovae. C'est des étoiles qui explosent parce qu'elles ont une masse suffisamment grande pour allumer des réactions thermonucléaires au-delà de la transformation entre l'hydrogène et l'hélium. Et puis, Rohofuki, qui est aussi une nébuleuse dans laquelle se forment énormément d'étoiles. Ce que vous voyez ici, c'est quoi ? C'est des nuages de gaz, des nuages aussi qui sont extrêmement chauffés par des étoiles extrêmement massives et dans laquelle se forment des milliers, voire des millions d'étoiles. Et puis, récemment, il a été découvert que, en fait, ces régions où les étoiles se formaient dans notre galaxie, elles étaient liées les unes avec les autres. Et ça a été découvert, vous voyez, en fait, ces deux nébuleuses où se forment des étoiles se trouvent, en fait, dans une espèce de gigantesque filament qui s'appelle la vague de Radcliffe, dans laquelle le soleil se trouve juste au bord. Il n'est pas dedans. On en parlera. On expliquera pourquoi ça a un sens, ça a une importance. Et la longueur de ce gigantesque serpent, vous voyez, est de l'ordre de 9000 années lumières. Alors, pourquoi on l'appelait vague de Radcliffe ? C'est parce que ceux qui ont découvert les liens entre toutes ces régions de formation stellaire dans notre galaxie l'ont donné en hommage de l'université Radcliffe, qui était la première université aux Etats-Unis à accepté les femmes comme professeurs. Revenons maintenant à notre ciel. Et j'espère que beaucoup d'entre vous, et je pense qu'à Poitiers, vous n'êtes pas trop mal placés, ont pu voir en particulier par des nuits sans lune, évidemment sans nuages, ont pu voir ce ciel-là. Ce que vous voyez ici, c'est le ciel de l'hémisphère nord, dans laquelle on voit aussi, vous voyez, une petite galaxie, toute petite, c'est la galaxie d'Andromède. C'est un des joyaux vraiment de l'hémisphère nord. Et ce que vous voyez ici, cette sphère ici, elle, c'est l'hémisphère sud. Et vous voyez deux petits objets ici qui sont les nuages de Magellan. Alors, c'est un astronome amateur d'ailleurs, Serge Brunier, qui a eu l'idée, il a fait ça en collaboration avec l'agence LESO, qui est l'agence européenne des télescopes au sol. Et il a eu l'idée de transformer cette image en l'observant dans plusieurs observatoires. Parce que ce que vous voyez ici, c'est la projection de notre voie lactée sur le ciel. Nous faisons partie de cette voie lactée. Et en fait, si nous nous éloignions de la voie lactée, nous verrions ceci. Cette partie-là correspond à l'hémisphère sud. Cette partie-là correspond à l'hémisphère nord. Vous retrouvez les deux nuages de Magellan. Et vous retrouvez la galaxie d'Andromède. Alors, quand on observe cet objet, notre galaxie, là où nous sommes, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit un renflement ici, très important, qu'on appelle le bulbe. Dans ce renflement, les étoiles ont des mouvements qui sont aléatoires. C'est-à-dire qu'ils vont dans tous les sens. Ils bougent absolument dans tous les sens. On dit que le bulbe, comme une galaxie elliptique, est une galaxie qui est supportée par la dispersion des vitesses, par la rapidité avec laquelle les étoiles se meuvent. Par contre, vous voyez ici, ce que vous voyez ici, en fait, c'est rien d'autre qu'un disque vu par la tranche. Et en fait, vous êtes obligés de le voir par la tranche parce que vous êtes dedans. Imaginez que vous appartenez à une gigantesque assiette. Imaginez ça. Si vous voulez regarder dans quelques directions que vous regardez, vous allez voir quoi ? Une ligne. D'accord ? Et c'est ça que vous voyez, c'est notre voie lactée. Alors maintenant, j'ai presque envie de vous poser une question. Mais là, on est au centre de la voie lactée. C'est là où il y a le plus étoile. Pourquoi ? Est-ce que c'est sombre ici ? Est-ce que quelqu'un aurait une idée dans la salle ? Vous voyez, c'est là où devrait y avoir le plus étoile puisque c'est le centre. Pas d'idée ? Oui ? De poussière. Très bien. Effectivement. En fait, là, je suis obligé de vous donner quelques éléments supplémentaires. En fait, je vous ai parlé de régions de formation stellaire. Évidemment, dans le centre, c'est là où il y a le plus d'étoiles. C'est là où il y a le plus de régions de formation stellaire. Effectivement. Donc, c'est là où il y a le plus d'étoiles, le plus massif, les plus massifs possibles. Ces étoiles, elles ne font pas du tout ce que fait notre Soleil. Notre Soleil, il n'arrivera pas à faire plus que transformé par effet thermonucléaire. Notre Soleil n'est rien d'autre qu'un ensemble gigantesque de bombes thermonucléaires. Il transformera de l'hydrogène en hélium. Mais si la masse d'une étoile est plus grande, ce qui va se passer, c'est que l'hélium lui-même peut être transformé. Et dans quoi on peut transformer l'hélium ? En premier lieu, c'est le cycle qu'on appelle carbone, azote, oxygène. Et carbone, azote, oxygène, c'est nous. On est fait de carbone, azote, oxygène. C'est pour ça que l'astronome Carl Sagan, qui a été repris par Hubert Reeves, a expliqué que nous sommes des poussières d'étoiles. Mais pas n'importe quelle étoile, des étoiles massives, des supernovae. Et donc ces supernovae éjectent énormément de poussière. Et en fait, ces régions, on ne voit rien. C'est en fait là où il y a les plus étoiles. Parce que c'est complètement absorbé par ces poussières. Et vous voyez même que dans la Voie lactée, on voit en fait que vous avez une ligne de poussière qui coupe quasiment le disque en 2. Donc là, on est en train de parler d'une galaxie. Et dans cette galaxie, en fait, il y a plus de 100 milliards d'étoiles. Il y a du gaz. Et il y a aussi de la poussière. Alors ce que vous voyez ici, c'est une tentative qui a été faite par des astronomes, qui a été assez extraordinaire. Le problème de cette poussière, c'est qu'elle nous aveugle. Donc on a du mal à voir ce qu'il y a de l'autre côté de la galaxie, par exemple. Et la seule façon de le faire, c'est grâce à l'infrarouge. Ils ont réussi à le faire. Du coup, ils ont réussi à transformer cette assiette vue de côté en une assiette vue de face, qui est notre galaxie. En fait, le bulbe est essentiellement constitué par une gigantesque barre que vous voyez ici. Notre galaxie a plusieurs bras, des bras spiraux. et ces bras nous indiquent en fait le sens de rotation de la galaxie. Est-ce que quelqu'un aurait une idée dans quel sens elle tourne ? L'aiguille d'une montre ou le sens contraire ? Là, on voit exactement, non. C'est le contraire. C'est le sens des aiguilles d'une montre. Alors pour vous repérer, pour récupérer ce genre d'informations, je vous conseille quelque chose extrêmement simple. Vous prenez de l'eau un peu sale dans votre évier et la laissez couler. Et vous regardez comment ça tourne. Vous apercevrez que vous allez former des bras spiraux, comme notre galaxie. C'est de la mécanique des fluides, simplement. Alors, notre galaxie, du coup, peut être décrite par une gigantesque assiette très peu épaisse, 2500 années-lumière, mais sur 100 000 années-lumière de diamètre. Notre soleil, il est dans un bras qui est relativement plus petit, qui s'appelle le bras d'Orion. Je vous avais dit qu'on était proche d'une nébuleuse d'Orion. Actuellement, on est en train de découvrir que ce bras, en fait, est un peu plus... Qu'on continue à s'étendre de ce côté-là aussi. Et puis, vous voyez là le tout petit point que j'ai mis ici. Il faut que je grossisse un million de fois pour voir le cortège planétaire, notre soleil. Juste pour vous donner une idée du gigantesque de notre galaxie. Il faut 100 000 années-lumière, 100 000 années pour que la lumière puisse traverser la galaxie de part en part. Alors, quelques chiffres et où nous trouvons-nous par rapport à la voie lactée. En fait, nous trouvons à peu près de façon intermédiaire entre le centre et le bord du disque. On est à 28 000 années-lumière du centre. Et les étoiles qui sont dans le disque, comme notre soleil, elles n'ont pas des vitesses aléatoires. Elles ont essentiellement une seule vitesse de rotation. Nous tournons autour du centre de la voie lactée à une vitesse de rotation de 230 km par seconde. Ce qui est rapide pour nous. Mais, par contre, pour faire un tour, il faut 220 millions d'années. À nouveau, pour bien vous faire comprendre que la galaxie est vraiment gigantesque. Alors, certains d'entre vous pourraient se poser la question, mais combien de tours le soleil a-t-il fait depuis sa naissance, il y a 5 milliards d'années ? Voilà. 21 tours. Alors, ça paraît presque idiot de se poser cette question, mais en fait, cette question n'est pas idiote du tout. En fait, quand vous avez un système en physique ou en astrophysique pour lequel vous avez pu répéter les mêmes mouvements une vingtaine de fois, ça veut dire quelque chose de fondamental et je vais en reparler. C'est-à-dire que ce système est à l'équilibre. C'est extrêmement important un système à l'équilibre parce que quand vous avez un système à l'équilibre, vous pouvez en mesurer la masse. Et ça, c'est quelque chose dont les astronomes, les astrophysiciens sont extrêmement friands. Alors là, je vais vous proposer une petite aparté. C'est d'aller se promener vers le centre de notre galaxie. Ça a donné lieu à une découverte qui a d'ailleurs donné deux prix Nobel. Parce que souvent, il se passe toujours quelque chose dans le centre d'un objet. Alors, je vais vous demander de regarder vraiment très attentivement le travail qui a été fait a été fait justement par des astronomes de l'Observatoire de Paris aussi utilisant un spectrographe qui s'appelle NACO sur le Vérilash Telescope au Chili. Et je vous demande juste de regarder la petite animation qui va passer là. Ce que vous voyez ici, c'est que vous voyez défiler les années. Les gens observaient année par année, mois par mois. Et regardez maintenant ce qui se passe autour de la croix. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Alors maintenant, on va zoomer. et on va repasser à nouveau les années. Vous voyez les étoiles, il ne se passe rien. Vous avez vu quelque chose ? Je vais relancer. Ce que vous voyez ici, la croix vous montre l'exact centre de la Voie lactée. Il y a des étoiles qui ont été observées en infrarouge, d'ailleurs. Et là, on va rezoomer. Regardez, certaines étoiles ne sont pas affectées. Et puis, regardez celle-là. Hop ! C'est comme si c'était tombé. En fait, la seule façon d'expliquer cette accélération, c'est qu'il faut qu'il y ait une masse. Il faut qu'il y ait une masse énorme dans un volume très petit. et la masse en question, c'est 3,7 millions de fois la masse du Soleil dans un rayon qui est l'équivalent de la distance entre le Soleil et Pluton. Donc, on a du mal à imaginer qu'on puisse mettre 3,7 millions de Soleil dans un rayon aussi petit. Ça se verrait, je dirais. Et donc, la seule explication possible, c'est en fait un trou noir. Alors là, je vais vous montrer une autre animation qui est cette fois un peu plus théorique où cette fois on reprend l'ensemble des étoiles. Il y a des étoiles qui passent suffisamment loin du trou noir pour ne pas être affectées. Et puis, il y a cette étoile-là auquel on a donné le joli petit nom de étoile S2 qui, quand elle se rapproche du trou noir, chute littéralement vers le centre et en fait, elle va à une vitesse, sa vitesse maximale c'est 270 millions de kilomètres heure. C'est l'objet qui va le plus vite dans la galaxie, le plus rapide de la galaxie. Grâce à ça, grâce à son mouvement, on a pu mesurer la masse du trou noir et découvrir donc que notre galaxie avait un grand trou noir dans son centre. Ce n'est pas le plus grand. La galaxie d'Andromède en a un presque 50 fois plus grand. Et puis, on a été encore beaucoup loin que ça. par interférométrie en utilisant des interféromètres radio très puissants distribués sur toute la surface terrestre, on a fait l'image de l'ombre du trou noir. Ce que vous voyez ici, c'est l'image de l'ombre du trou noir de notre galaxie. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est rien d'autre que de la matière qui tourne à très grande vitesse autour du trou noir et la région ici, la plus sombre, correspond en fait à l'inscription du trou noir. Donc on voit en fait l'ombre. On est capable aujourd'hui d'observer l'ombre du trou noir à 28 000 années-lumière de nous. Alors les trous noirs, c'est très intéressant parce qu'ils ont des propriétés quelque peu surprenantes. En fait, un trou noir correspond à un changement assez radical de l'espace-temps. Alors c'est quelque chose que vous pouvez comprendre par une notion très simple. Vous savez que pour envoyer une fusée et que la fusée s'échappe de la Terre, il faut que vous l'envoyez à une vitesse minimale de 11 km par seconde. Sinon la fusée, elle fait ça et elle en tombe. Et cette vitesse s'appelle la vitesse d'échappement. Si vous voulez vous échapper du système solaire, il faut encore aller à une vitesse plus grande. Pour le trou noir, c'est plus radical parce que la vitesse d'échappement dont vous avez besoin, c'est la vitesse de la lumière. En fait, d'un trou noir, et c'est de là d'où vient son nom, la lumière ne peut pas s'échapper. Donc on peut calculer le rayon d'un trou noir. G ici, c'est la constante universelle gravitationnelle. M, c'est la masse du trou noir. Et C, c'est la vitesse de la lumière. Ce n'est pas l'équation la plus complexe du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous appliquez cette équation à des objets que nous connaissons, on peut en déduire des choses. Si le soleil était un trou noir, en fait, je vous ai montré à quel point le soleil était gigantesque par rapport à la Terre, s'il était un trou noir, il ferait 3 kilomètres. Si la Terre était un trou noir, sa taille serait seulement 1 centimètre. Et puis, si un être humain était un trou noir, on ne sait pas définir la taille parce qu'on a des problèmes avec la physique quantique. on est en dessous de la taille d'un électron. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont très particulières avec les trous noirs. Par exemple, imaginez que deux personnes ont la fâcheuse idée ou un peu casse-coup de vouloir visiter un trou noir. Imaginez maintenant qu'il y en a un qui est un peu plus prudent que l'autre qui dit bon, moi je vais rester satellisé autour. Et puis l'autre qui est un peu plus fou, on va dire, qui décide, moi j'y vais. Alors, il va se passer des choses très particulières. En fait, il va se passer ce qu'on appelle une contraction des temps. C'est-à-dire que le voyageur qui a décidé d'aller dans le trou noir, lui, dans son référentiel temps, il tombe dans le trou noir paix à son âme. Par contre, le voyageur qui est toujours satellisé autour du trou noir ne va jamais le voir tomber. Jamais. Il ne verra jamais tomber. Il y a une contraction des temps, c'est-à-dire qu'il y a un changement de système spatio-temporel au point que lorsque vous traversez un trou noir, vous changez la flèche du temps. Et certains d'entre vous peut-être ont vu le film Interstellar, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous. c'est un des points sur lesquels le film est correct. Il décrit bien cette inversion de la flèche temporelle. Maintenant, on va repartir un peu plus loin, on va continuer notre voyage après cet aparté et on va aller visiter un peu le passé et le futur dans notre galaxie parce qu'aujourd'hui, avec les télescopes et le travail des théoriciens et des modélisateurs, on sait à peu près ce qui est arrivé à notre galaxie et on sait à peu près ce qui va arriver à notre galaxie. Alors, 200 milliards d'étoiles, du gaz, de la poussière et puis, en fait, notre galaxie a connu, alors qu'elle était beaucoup plus petite qu'elle n'est aujourd'hui, il y a 9 à 10 milliards d'années, une gigantesque collision et c'est le satellite européen Gaia, le satellite astrométrique, que je vous en reparlerai, qui a découvert, en fait, dans des régions assez proches du centre de la Voie lactée, pas très loin de notre Soleil, qui a découvert des résidus de cette ancienne collision. Et en fait, il y a 9 à 10 milliards d'années, deux galaxies se sont rentrées dedans et ont formé une nouvelle galaxie qui est notre Voie lactée actuelle. Et vous voyez, s'il y a 9 à 10 milliards d'années, ce n'est pas hier, c'est avant, avant, avant-hier. Aujourd'hui, notre galaxie est en train d'absorber une galaxie absolument minuscule. Mais vous voyez, c'est typiquement quand vous roulez en voiture et que vous rencontrez un très gros insecte, on va dire. C'est à peu près ça le rapport de masse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va changer notre galaxie. Par contre, de façon intéressante, les nuages de Magellan, dont je vous ai parlé, grands nuages et petits nuages, s'approchent de nous et ils viennent de l'espace interstellaire, intergalactique, et ils s'approchent de nous à une vitesse de 1 million de kilomètres heure. Il est assez probable qu'ils vont même s'échapper. Il faut juste nous faire une visite. Et puis, plus tard, possiblement, on n'en est pas encore sûr aujourd'hui, il nous manque encore des données, la grande galaxie d'Andromède, elle, se rapproche de nous à 120 kilomètres par seconde et elle se rapproche de façon inexorable. C'est-à-dire qu'il y a des chances qu'on ait une collision avec cette galaxie. Je vous rassure, dans le cas le plus pessimiste, c'est dans 3,5 milliards d'années. Dans le cas le plus optimiste, c'est dans 20 milliards d'années. Puis, il y a même un cas où ça ne se fait pas. Et puis, il se trouve que récemment, le même satellite Gaïa a réussi à faire une nouvelle mesure, cette fois, une mesure extraordinaire. On ne s'attendait absolument pas que ce satellite puisse faire ça, qui est la mesure de la masse de notre galaxie. Et ça, ça a été fait l'an dernier, grâce au dernier catalogue de ce satellite. Alors, pourquoi c'est important, la masse ? En fait, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les courbes de rotation, une courbe de rotation, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est la vitesse circulaire. Je vous ai parlé que le Soleil tournait autour du centre de la galaxie sur une orbite circulaire. Donc, vous pouvez mesurer sa vitesse et vous pouvez mesurer la vitesse des étoiles en fonction de la distance au centre. Une courbe de rotation, c'est rien d'autre que ça. Et puis, dans les années 70, en fait, ça avait été découvert avant, mais dans les années 70, on a fait énormément de, je dirais, de buzz, ce qu'on dirait aujourd'hui sur les courbes de rotation des galaxies qui semblaient plutôt plates. Et elles semblaient plutôt plates alors qu'apparemment, il n'y avait plus d'étoiles. Apparemment, il n'y avait plus de matière. Plus un objet tourne vite autour du centre, ça veut dire plus il y a de masse. D'accord ? Si, normalement, ce qu'on attendrait pour une galaxie, ici, c'est la galaxie d'Andromède qui est figurée, on attendrait à ce que la rotation augmente puisque la masse augmente, ensuite devienne plate et ensuite décroisse parce qu'il n'y a plus de masse. En fait, la seule façon d'expliquer la différence entre ce qui est mesuré ici et ce qui est attendu ici, c'est qu'il faut qu'il y ait de la matière ici. Et c'est cette fameuse matière sombre, noire ou invisible dont vous avez déjà au moins entendu un peu parler, qui est un des grands problèmes de la cosmologie moderne. Donc, à cette époque-là, dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui et toujours maintenant, on pense que la majeure partie de la matière dans l'univers est faite de cette fameuse masse sombre. Alors, pourquoi une décroissance keplerienne s'il n'y a plus de matière ? En fait, ça, vous pouvez le déterminer purement en observant nos voisines, les planètes. En fait, je vous avais dit le soleil c'est pratiquement toute la masse du système solaire et puis ce que vous attendez c'est en fait c'est un peu l'histoire du manège. Plusieurs d'entre vous ont été sur des manèges. Lorsque vous êtes sur un manège, vous êtes attiré de quel côté ? Vers l'intérieur ou vers l'extérieur ? Vers l'extérieur. Alors, on appelle ça, ce n'est pas tout à fait correct la force centrifuge, en fait, c'est juste une force d'inertie. C'est une force de changement de référentiel. Je n'irai pas trop dans les détails. Mais cette force pour un système planétaire, pour une planète, c'est la force qui va compenser quoi ? La gravitation, la gravitation du soleil. Si une planète ne tourne pas autour du soleil, elle tombe dans le soleil. Puis elle s'en a à nouveau. Donc, l'équation, elle est simple et ce n'est même pas le problème. C'est juste qu'on connaît les vitesses des planètes et on connaît leur distance. Vous voyez que le pauvre Mercure est obligé de tourner à très, très grande vitesse parce qu'il est là, Mercure, et que s'il ne tourne pas très vite, il tombe. Vous comprenez ? Et puis si vous comparez par exemple la Terre à Saturne, vous voyez, vous avez en fait un facteur qui est de 3 en vitesse alors qu'il y a un facteur de 10 en distance. Et en fait, ça veut dire que la vitesse est proportionnelle à l'inverse de la racine carrée du rayon. Je ne dirai pas plus loin. Juste pour vous dire que ces lois sont extrêmement bien connues et normalement, ce que vous attendez quand vous n'avez plus de matière, vous attendez à ce que les courbes de rotation des galaxies s'effondrent. Et pour toutes les galaxies, on trouvait plutôt des courbes de rotation plates. Mais alors récemment, ça a été vraiment la grande découverte du satellite européen Gaïa qui, lui, est un espèce de miracle pour les physiciens parce qu'il permet d'obtenir en même temps la vitesse d'approche, c'est-à-dire la vitesse radiale d'un objet, mais aussi les mouvements dans le ciel. Alors pourquoi c'est le Saint Graal pour les physiciens ? C'est parce que, au même moment, vous allez avoir en trois dimensions la vitesse d'un objet et si vous connaissez la position d'un objet en trois dimensions, vous avez atteint ce qu'on appelle l'espace des phases. Alors pourquoi c'est important cet espace des phases ? L'espace des phases, que ce soit en physique quantique, que ce soit en physique newtonienne néanphysique relativiste, si vous connaissez en même temps la position et la vitesse, vous connaissez le temps, c'est-à-dire vous connaissez le passé, vous connaissez l'avenir. Vous voyez ça ? Beau Saint Graal. Et c'est ce qu'a fait Gaïa. Et Gaïa, c'est le satellite que vous voyez ici, c'est un satellite européen lancé par l'Agence spatiale européenne et dont les résultats tombent à une vitesse fulgurante en astronomie. Ce que vous voyez ici, c'est la même chose que tout à l'heure, la vitesse circulaire des étoiles. Ce que vous voyez ici projeté, c'est le plan du disque de notre galaxie qui s'arrête à peu près à 17, ici c'est en kilo par sec, kilo par sec, c'est 3,24 années-lumière un par sec. Et vous voyez en fait qu'à partir de ce moment-là, au bord du disque, ça décroît et ça décroît comme font les planètes. Alors ce résultat a eu un impact pour les cosmologistes assez considérable parce qu'évidemment, on ne s'y attendait pas du tout. La seule galaxie qui montre pour l'instant cette décroissance képlérienne, c'est rien d'autre que la nôtre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de matière manquante, sombre ou invisible, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins que ce que les cosmologistes croyaient. En fait, il y en a entre deux et cinq fois moins. Alors je vous propose maintenant de faire un autre mouvement, d'aller un peu plus loin encore et d'aller visiter notre grande voisine, la galaxie d'Andromède. Alors la galaxie d'Andromède a longtemps, longtemps, longtemps été considérée comme la sœur jumelle de notre voie lactée. et alors c'était extrêmement pratique d'avoir une sœur jumelle à regarder à côté parce que c'est un peu comme des jumeaux. Chaque jumeau peut observer l'autre, donc avoir l'impression de se voir lui-même. Donc c'est ça que les astronomes à l'époque pensaient. Vous allez voir que ça ne marche pas très bien. Alors la première chose, c'est pour les gens qui ont envie de voir Andromède parce que vous pouvez vraiment le voir. Mon conseil, c'est de prendre des bonnes jumelles parce qu'il faut que vous ayez un très grand champ parce qu'il faut le savoir, Andromède est beaucoup, beaucoup plus grand que la Lune. Mais beaucoup. Alors en fait, la méthode la plus facile, moi c'est la mienne, c'est Pégase. Parce que si vous voyez Pégase, Pégase c'est quasiment un carré parfait. Donc vous avez juste à prendre le haut du carré, passer une étoile, une autre, et ensuite remonter vers la galaxie, vers la voie lactée de la même distance et vous tombez pile poil sur Andromède. Donc ça, c'est un peu la façon la plus facile. Alors, la grande galaxie d'Andromède, alors pourquoi il faut des jumelles ? Parce que l'œil nu, il le voit, mais une galaxie, ça a un vilain défaut. C'est que c'est même notre propre voie lactée. Vous voyez bien que si vous avez des lumières de la ville, vous ne la voyez plus. vous la perdez. Si vous avez la Lune, vous la perdez essentiellement. Les galaxies, c'est en fait un ensemble d'étoiles considérables, je vous ai parlé, 200 milliards, mais dans la lumière est purement diffuse. Vous voyez, les lumières de toutes ces étoiles sont mélangées les unes aux autres. Il faut vraiment des très grands télescopes pour pouvoir les résoudre. Il se trouve qu'en particulier, nos collègues américains ont énormément travaillé sur Andromède avec deux télescopes. Le télescope spatial, d'une part, et aussi le grand télescope du Keck, qui est toujours aujourd'hui le plus grand télescope du monde, avec 11,2 mètres de diamètre. C'est un sacré morceau. Ils ont observé, étoile par étoile, les étoiles d'Andromède. Mais étoile par étoile. Ils ont observé plusieurs dizaines de milliers pour découvrir qu'une étoile qui se situait à peu près à la même distance que le Soleil au centre avait une vitesse circulaire exactement la même que celle du Soleil, mais très curieusement, avait des mouvements perpendiculaires à la rotation qui étaient presque aussi grands que la rotation. Alors que notre Soleil, les vitesses qui sont perpendiculaires à sa rotation, elles sont négligeables, elles sont très petites. On parle de 10 km par seconde à comparer à 230 km par seconde. Là, pour des étoiles d'Andromède, de l'âge de notre Soleil, on parle de vitesses qui sont de l'ordre de 150 km par seconde à comparer à 230 km par seconde. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le disque d'Andromède n'a rien à voir avec le disque de la Voie lactée. Au lieu d'être un disque hyper mince comme celui de la Voie lactée, c'est ce qu'on appelle un disque épais. C'est un intermédiaire entre un disque et un bulbe. On appelle ça le disque épais. Et puis, on a découvert aussi un très grand nombre d'observations d'Andromède qui montraient une galaxie qui n'avait absolument rien à voir avec la Voie lactée. Du coup, on s'est mis à plusieurs. On a travaillé trois ans là-dessus sur mettre en place en fait un modèle et essayer d'interpréter toutes ces observations. Ce que vous voyez ici, c'est une vidéo qui montre la formation du disque. Il y a sept milliards d'années, deux galaxies se sont rencontrées. Puis là, on a accéléré parce que sinon, on y sera encore. Et ensuite, la plus grande a capturé la plus petite et elles ont fusionné l'une avec l'autre. Lorsqu'elles fusionnent, en fait, tout fusionne. Le gaz fusionne, les étoiles fusionnent pour donner un disque épais, c'est celui qu'on observe, et puis un disque humain s'est formé avec le gaz résiduel. Tout ça pour former la galaxie d'Andromède telle que nous la voyons aujourd'hui. Et grâce à ce modèle, en fait, on explique la totalité des observations de la galaxie d'Andromède. Pour référer, on a mis Andromède dans une boîte informatique. Alors, maintenant, je vous propose d'aller encore en cran plus loin. Commencer à s'éloigner un petit peu, mais on va rester encore dans ce qu'on appelle le local. Pour un astronome, le local, ça va jusqu'à un milliard d'années-lumière. Vous voyez, c'est un local, c'est un grand local, on va dire. Et on va essayer de voir comment les galaxies se distribuent. Alors, le premier objet qu'on appelle local s'appelle le groupe local. C'est en fait un ensemble de quelques centaines de galaxies qui incluent notre galaxie, la Voie lactée, qui incluent la grande galaxie d'Andromède. Sachant que ces deux galaxies dominent complètement le paysage, à elles deux, elles représentent 95 % de la masse de tout le groupe local. nous vivons dans une très grande galaxie. La galaxie d'Andromède est encore plus grande. Et puis, il y a toute une flopée de petites galaxies. Certaines d'entre elles sont autour de la Voie lactée, d'autres sont autour de la galaxie d'Andromède et puis quelques autres se baladent un peu partout. Le rayon ici est de 2 millions d'années-lumière. Et puis, on va encore dézoomer et puis voir où sont nos voisins. en dézoomant, ici, vous avez au centre le groupe local, justement, et chacun des points que vous voyez correspond à des grandes galaxies, pas des petites galaxies, des grandes galaxies comme notre Voie lactée. Et vous voyez, on commence à voir des structures se former et puis on voit surtout qu'il y a une région qui est située à une vingtaine de millions d'années-lumière de nous qui s'appelle l'Amas de la Vierge. Alors, un amas de galaxies, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un système dans lequel il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire jusqu'aux millions de galaxies qui tombent dans un centre commun. C'est quelque chose de très, très particulier. Alors, on voit que nous-mêmes, nous sommes entourés d'autres groupes de galaxies. Il y a le groupe local, mais d'autres galaxies forment des groupes avec plusieurs galaxies qui interagissent les unes avec les autres, un petit peu comme Andromède, va nous tomber dessus. Cette fois, on va aller à une échelle encore plus grande, 100 millions d'années-lumière. En fait, la totalité de cette image correspond à un milliard d'années-lumière. Là, ce que vous voyez, ici, au centre, on a mis l'Amas de la Vierge puisque c'est là où nous sommes très proches de l'Amas de la Vierge. Et puis, on a mis d'autres structures. Ici, chacun des points correspond à des groupes de galaxies. Et vous voyez que ces structures, si vous les regardez, vous apercevez qu'elles forment un peu un dessin. Vous voyez qu'il y a des régions dans lesquelles il n'y a absolument aucune galaxie. Il y a des vides. Ça fait un petit peu penser à une toile d'araignée, d'où l'appellation en anglais le Cosmic Web ou le réseau cosmique. En fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a énormément de vides dans l'univers. En fait, le vide domine le volume du univers. Et autour de ces vides, vous voyez des gigantesques filaments dont les tailles peuvent dépasser la centaine de millions d'années-lumière. Alors, on était même encore plus loin. On était capable ensuite de mesurer à partir de la gravitation et des vitesses propres des objets. on était capable de mesurer la densité et on a retrouvé à nouveau des vides et puis des grands filaments qui sont dessinés ici. Alors, pourquoi ils sont fantastiques ces vides et ces filaments ? C'est parce que le temps qu'un objet voyage d'un bout du filament à l'autre bout, c'est cent fois plus grand que l'âge de l'univers. Ce qui veut dire tout bêtement que ces objets-là ont été formés bien avant. Et donc, ces filaments préexistent, leur forme préexiste et vient de son origine, c'est juste après le Big Bang. C'est là que je vous fais voyager le plus loin. Du coup, je vous propose maintenant d'un voyage de changer un petit peu. on a visité l'univers local, essayé de comprendre comment l'univers pouvait s'être formé avec des questions qui restent, par exemple, l'origine des filaments. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller plus loin parce qu'un milliard d'années, c'est très court pour une galaxie parce qu'une galaxie en un milliard d'années, elle n'a pas le temps de changer beaucoup. Vous avez vu dans la simulation, la galaxie Andromède a été formée en sept milliards d'années. Donc, on va aller sur des... On va aller visiter des époques, le passé de l'univers, il y a plus de 6 milliards d'années. Et on va utiliser une machine à remonter le temps. Alors, la première chose qu'on va démarrer, c'est avec ce qu'on appelle la séquence morphologique des galaxies, qui a été découverte par l'astronome britannique Reynolds. Et cette séquence, c'est un petit peu la même chose quand je vous ai décrit le bulbe et le disque de la Voie lactée. En fait, il y a un petit nombre de galaxies qui sont des galaxies dites elliptiques, dans laquelle c'est équivalent à une galaxie où il n'y a qu'un bulbe, il n'y a pas de disque. Nous, on n'y est pas dans cette galaxie. Ici, dans une galaxie comme celle-ci, les étoiles ont des mouvements aléatoires, mais non pas du tout circulaires. Et puis, au fur et à mesure qu'on va vers la droite du diagramme, on a ce qu'on appelle les galaxies lenticulaires où on voit se former déjà un disque. Et lorsqu'on va continuer dans le diagramme dans cette direction, en fait, le rapport bulbe sur disque va diminuer de plus en plus jusqu'à la fin où il n'y a plus que des étoiles en rotation autour du centre qui sont des étoiles du disque, comme notre Soleil. et ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, pour faire cette image, on a utilisé des télescopes au sol qui sont des télescopes de l'ordre de 2,50 m, pas des très grands télescopes, mais des télescopes qui nous garantissaient une certaine qualité d'image, etc. Donc, c'est posé la question est-ce qu'on pourrait faire la même image des galaxies qui ont émis leur lumière il y a 6 milliards d'années ? Et c'est ce qu'on a fait en utilisant le télescopes spatiales. Et voilà ce que vous obtenez il y a 6 milliards d'années. Donc, la première chose, c'est oui, il y a toujours des galaxies elliptiques, des galaxies lenticulaires, il y a aussi des galaxies spirales, mais il y a des galaxies qu'on n'arrive absolument pas à classer. Je vais faire un zoom sur cette image. Vous voyez, donc, on voit les galaxies qui sont des elliptiques, des lenticulaires, des spirales, des galaxies qui sont les mêmes que les galaxies aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas d'incendie. Je n'aurais pas aimé faire ça. Mais la moitié des galaxies sont des galaxies qui sont extrêmement particulières. Vous voyez, par exemple, cette galaxie, nous, au début, on a pensé que c'était même une banane. Vous voyez ? Là, ça ressemblait plutôt à une patte de chat, un pied humain. Vous voyez, on leur a donné des petits noms à ces galaxies parce qu'on ne comprenait pas très bien qu'est-ce que c'était que ces galaxies. Et ce n'est rien d'autre que nos ancêtres il y a 6 milliards d'années. On a commencé à les identifier, les regarder, les étudier, en particulier, non seulement étudier les images, mais à regarder le film. Et pour regarder le film, vous avez besoin d'un spectrographe et vous avez besoin, cette fois, de regarder si ces objets tournent ou s'ils ne tournent pas, s'ils sont en rotation ou non. Et en fait, on s'est rendu compte que tous ces objets-là étaient anormaux du point de vue de leur morphologie, mais aussi du point de vue de leur vitesse, de ce qu'on appelle la cinématique. Et en fait, on s'est rendu compte que tous ces objets-là, en fait, ce n'est rien d'autre que des résidus de collision de galaxies. Alors, je vais vous montrer un exemple sur celle-là. Et en fait, cette galaxie, toutes ces galaxies, on a réussi à les modéliser par des simples collisions entre galaxies. En fait, ce que vous voyez ici, c'est la petite galaxie Arras la Grande. Elle forme une gigantesque barre qui est due à la collision. Et puis, le film va s'arrêter en fait, juste au moment où la petite va rentrer dans la plus grande pour former le même objet que vous voyez ici. Et en fait, ce que vous voyez ici aussi, ce que vous superposez à l'image, vous voyez ce qu'on appelle le champ de vitesse. Le champ de vitesse, quand c'est rouge, ça s'éloigne de nous. Quand c'est bleu, ça se rapproche de nous. Mais si vous avez un objet en rotation, imaginez cette fois une roue de vélo qui est en rotation. Tant qu'elle tourne autour du centre, vous roulez sur votre vélo, vous ne cassez pas la figure. Mais là, vous voyez bien que le centre dynamique, il est ici, il n'est pas là. Si vous faisiez la même chose avec un vélo, vous casseriez la figure. En fait, l'objet est un objet qui est en collision et la collision est en train de se terminer. Et c'est vrai de tous les objets anormaux. En fait, une autre façon de vous dire ça, c'est en fait, c'est comme la grande galaxie Andromède. Toutes les grandes galaxies, notre galaxie, se sont formées via des gigantesques collisions entre différentes galaxies. Pour simplifier, les galaxies se forment par accrétion des plus petites qui vont donner des galaxies de plus en plus grandes. Le scénario s'appelle le scénario hiérarchique de formation des galaxies. Une fois qu'on a dit ça, on va encore aller un cran plus loin et on va cette fois essayer de fouiller l'univers le plus lointain. Pour ça, on a besoin déjà de savoir une chose. Ce n'est pas à cause de la sirène que je le fais, mais il se trouve que moi, j'ai une ambulance à vous proposer. Vous savez tous que lorsqu'une ambulance s'approche, le son devient de plus en plus aigu. Et quand une ambulance s'éloigne, le son devient de plus en plus grave. C'est exactement la même chose pour les ondes lumineuses. C'est un effet juste des ondes, ça s'appelle le décalage Doppler. Et en fait, plus vous allez regarder des galaxies de plus en plus lointaines, plus ces galaxies vont s'éloigner. En fait, c'est pour ça qu'on dit que l'univers est en expansion. Alors pourquoi les galaxies s'éloignent ? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas beau, ce n'est pas parce qu'on est méchant. C'est tout bêtement, c'est parce que les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. L'univers est réellement en expansion. C'est-à-dire que les 200 milliards de galaxies dont est constitué l'univers, pour l'extraordinaire majorité d'entre elles, s'éloignent les unes des autres. Une des exceptions, c'est Andromède, vous vous souvenez. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous observez une galaxie la plus lointaine possible, sa lumière va être extrêmement décalée vers le rouge. C'est pour ça qu'on a construit le télescope James Webb, qui est un télescope de 6,50 m qui a été envoyé il y a maintenant un an et demi, qui était vraiment un chasseur de galaxies lointaines parce que lui, il vise uniquement une longueur d'onde, l'infrarouge. Encore plus rouge que le rouge, l'infrarouge. Et je vais vous donner un aperçu de ces découvertes. En fait, il a identifié les toutes premières galaxies dans l'univers. La première méthode, c'est d'aller chercher les objets les plus rouges. Vous voyez ici, c'est un zoom. Toute petite galaxie qui est ici, que vous voyez là. Ou toute petite galaxie qui est ici, que vous voyez là. Cette galaxie, elle a un décalage spectral de 12,5. Ça veut dire qu'elle a émis sa lumière il y a 13,3 milliards d'années pour un univers qui a 13,75 milliards d'années. Vous voyez, on est proche du début de l'univers. Là, ce que vous voyez, c'est des images des premières galaxies dans l'univers. Alors, le record n'est pas encore battu. Il est encore sous le boisseau parce que les observations, c'est un collègue, un de mes bons collègues, Akimatek, qui, à mon avis, a des chances d'être le tenant du titre. C'est un peu une chasse, vous voyez, comme une chasse à la galaxie la plus lointaine. l'idée, c'est d'aller chercher dans des fils de plus en plus rouges pour observer des galaxies que vous voyez uniquement dans les fils les plus rouges. Et là, il pourrait y avoir une galaxie qui serait un décalage spectral de 16, c'est-à-dire qui aurait mis sa lumière 250 millions d'années seulement après le Big Bang, alors que l'univers a 13,7 milliards d'années. Vous voyez, c'est un peu la chasse aux grisbis. Alors, avant ça, je voulais aussi, si je ne vous ai pas encore trop découragé, revenir un peu, cette fois, un peu sur notre bonne vieille planète et se poser des questions, je dirais, est-ce que l'astronomie peut nous apprendre des choses sur notre avenir ? Et beaucoup d'astronomes, des fois, vous répondront « Non, 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 ce n'est pas notre boulot, nous, on ne doit vous donner que des choses optimistes, c'est joli, c'est beau, on voit les galaxies l'éternes, etc. » Ce n'est pas toujours le cas et c'est un peu aussi une des autres raisons pour lesquelles j'avais écrit ce livre. C'est un peu pour que vous ayez une vision de ce que les chercheurs savent, s'interrogent et se posent comme question. Et l'interrogation que je vais vous proposer commence, je suis un peu désolé, pas forcément par une très bonne nouvelle. C'est un petit peu la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire sur notre futur en astronomie ? Et en fait, oui, on peut dire des choses. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur ce dessin, vous avez, je crois, bien compris que le discours est quand même simple. L'homme ne peut pas détruire sa planète, mais il peut détruire son atmosphère, ses océans et les surfaces des sols. Ça, oui, ça, on peut le faire. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle la notion de zone habitable. La notion de zone habitable, c'est une notion qui s'applique vraiment à, je dirais, des animaux comme nous, on va dire, c'est-à-dire qui consomment, qui sont essentiellement basés sur la consommation d'eau. La zone habitable se distingue par quelque chose de très, très simple qui est que lorsque vous êtes trop éloigné de l'astre solaire, l'eau est toujours gelée. Vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas très habitable. Et puis, l'autre partie, cette fois, c'est le contraire. Si vous êtes trop proche de votre soleil, l'eau est uniquement gazeuse. Ce n'est pas très bon pour les bains. Il y a 3,5 milliards d'années, voilà quelle était la position de la Terre par rapport à la zone habitable. Ce n'était pas exactement au centre. Et au moment de l'apparition de la vie, 3,5 milliards d'années, c'est l'apparition de la vie. À ce moment-là, il valait mieux d'être un petit peu plus chaud parce qu'effectivement, la vie nécessite de l'énergie pour être formée. Sans, par contre, aller comme Vénus qui était déjà en danger, on va dire. Effectivement, Vénus, je ne vous conseille pas d'y aller. et l'atmosphère est essentiellement constituée d'azote, de gaz carbonique et d'acide sulfurique avec des pressions qui sont 50 fois la pression terrestre. Et puis, il se trouve que notre étoile est une étoile de type G. Je vous en ai déjà parlé. Et la physique stellaire, s'il y a bien quelque chose qui est particulièrement bien connu, c'est la physique stellaire. on sait qu'une étoile G, en 3,5 milliards d'années, elle augmente sa luminosité de 30 %. Vous savez que l'avenir de la soleil, ce sera une géante rouge dans plusieurs milliards d'années. Mais en 3,5 milliards d'années, elle émet plus de lumière qu'aujourd'hui. Donc, regardez un petit peu comment la zone habitable va changer et le soleil lui-même. Et ça, c'est pas la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la zone chaude, la limite chaude de la zone habitable est à 95 % de l'orbite terrestre. Nous sommes, notre façon de dire, nous ne sommes pas très loin du bord chaud de la zone habitable. Donc, évidemment, la question, c'est, sur le réchauffement climatique, vous voyez bien que le réchauffement climatique n'a rien à voir avec l'activité du soleil. Puisque le réchauffement de 30 % en 3,5 milliards d'années tous les ans, ça ne change rien. On voit bien qu'il y a un problème avec l'activité humaine dans ce cas-là. Alors, il se trouve, une des raisons qui a beaucoup attiré les astronomes, et ça, c'était bien avant l'époque où on parlait du réchauffement, c'est dans les années 60, les théoriciens se posaient la question, mais quand même, pourquoi on n'arrive pas à détecter des civilisations extraterrestres ? Et c'est un astronome de l'Observatoire de Paris, Brandon Carter, qui proposait d'expliquer ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, pourquoi on n'arrive pas à connaître d'autres civilisations. Parce que, si vous formez de la vie originelle, in situ, vous allez commencer à former des systèmes vivants qui seront des viroïdes, c'est-à-dire des objets non cellulaires. Le temps de former une première cellule, il faut attendre plusieurs milliards d'années. Et le temps de former des animaux complexes comme nous, il faut 3,5 milliards d'années. Et la question que s'est posée Brandon Carter, il disait la plupart des planètes habitables sont sans doute autour d'étoiles de type G, et ça, il y a des très, très bonnes raisons pour cela. Et je vous en montrerai. Et du coup, en fait, c'est peut-être une épée de Damoclès. Vous voyez ? Le temps que la vie arrive, émerge et puisse communiquer dans l'espace, c'est peut-être le moment où son étoile va l'absorber. Alors, le danger, quand même, évidemment, c'est l'équilibre. Je vous ai beaucoup parlé d'équilibre dans ce exposé. Et l'équilibre est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Parce que si vous êtes au bord d'un précipice, c'est peut-être pas la bonne idée de sauter dans tous les sens. premier point. Ou si vous préférez, si vous êtes au bord d'un gigantesque, vous avez tous entendu parler des gigantesques incendies au Canada, si quelqu'un s'était amusé à se mettre à côté et faire un barbecue, vous serez d'accord avec moi que ses chances de survie seraient plutôt faibles. En fait, la raison pour laquelle je vous parle de ça, ça s'appelle la théorie du chaos. C'est une théorie qui vous explique simplement que vous ne pouvez pas contrôler tous les mouvements. Donc, il y a plus de danger quand vous êtes là que si vous êtes là, après, vous allez me dire qu'on va peut-être aller sur Mars. Alors, je pense sérieusement et j'espère pouvoir vous le démontrer qu'il n'y a pas de plan B, quoiqu'en disent certains milliardaires. en fait, la Terre, on a des très beaux océans, on a une très belle atmosphère et on a des très beaux paysages. Et les impasses, celle-là, c'est la plus belle impasse. C'est l'impasse la plus exagérée et la plus inacceptable, je dirais. Pourquoi ? Parce que Mars est une planète beaucoup plus petite que la Terre et à cause de sa taille, à cause de sa masse, n'a jamais réussi à retenir ses océans plus d'un milliard d'années. C'est-à-dire qu'il y a trois milliards d'années, Mars n'avait plus d'océans, plus d'atmosphères. Ce n'est pas très engageant, vous serez d'accord avec moi. Il y a d'autres, en particulier les satellites du Jupiter et de Saturne, dans lesquels il pourrait y avoir de la vie. Par exemple, Encelade, qui est un tout petit satellite, lui montre des magnifiques geysers qui vont tellement haut qu'ils peuvent arriver jusqu'aux anneaux de Saturne. Donc, il y a de l'eau liquide sur Encelade. Par contre, il faut aller sous la surface de la glace pour récupérer cette eau. Et cette eau n'est due à rien d'autre que des vibrations qui sont induites par la rotation d'Encelade ou d'autres planètes d'eau satellite et dues aux effets de marée dues à la grande planète de Saturne. Donc, l'idée, ce serait d'aller dans un océan souterrain à dépression assez abominable. Alors, il y a aussi des impossibles et ça, malheureusement, on ne peut pas y échapper non plus. Ça, c'est notre rôle à nous, en tout cas, de vous le dire. Je vous ai parlé des distances en temps de lumière, que la lumière mettait 4,2 ans pour aller à l'étoile la plus proche et on va y revenir. Et en fait, cette étoile, elle a quelque chose d'extraordinaire. Il y a 5 ans, on a fait une découverte absolument hallucinante. On a découvert qu'autour de l'étoile la plus proche de nous, il y avait une planète qui avait quasiment la même masse que la Terre et qui habitait et qui était en zone habitable. Excusez du peu. Vous doutez l'effet que ça a eu à cette époque-là. Et vous voyez, la différence, par contre, entre les deux systèmes, c'est que notre soleil est une étoile de type G, une grande étoile. Par contre, Proxima du Centaure est une étoile de type M, une toute petite étoile. Et vous allez voir que ça a des petits effets. Alors ça, c'est une image qui a été faite par un dessinateur de l'Union Européenne qui montre en fait Proxima B, donc la planète. Proxima du Centaure, l'étoile, et c'est un système triple. Vous voyez qu'il y a deux étoiles. qui se trouvent là, donc il y a trois étoiles qui orbitent les unes autour des autres. Il y a deux problèmes pour aller à Proxima du Centaure. Le premier, c'est le suivant. C'est en fait, malheureusement, les étoiles M sont des étoiles qui ont des pulsations extrêmement violentes qui font que la luminosité du Soleil peut changer dans la journée d'un facteur 68. là, je ne parle pas d'un facteur 30%. 68. Donc là, en fait, vous brûlez immédiatement. C'est simple. Vous êtes cramé. Et l'autre problème, c'est même si vous voulez y aller, on ne sait pas le faire. Ça encore, à la limite, on peut toujours espérer qu'on aura des très bons ingénieurs qui vont y arriver. Mais même si vous pouviez aller à un dixième de vitesse de lumière, pour l'instant, on est très loin du dixième de la vitesse de lumière, où on est plutôt en dessous du dix-millième. Vous voyez ? Un petit facteur mille, quand même. Mais même si vous pouviez y aller, il y aurait quand même un problème. Parce que l'espace n'est pas complètement vide. Et si vous envoyez un vaisseau spatial à cette vitesse d'un dixième de vitesse de la lumière et qu'il rencontre un tout petit grain de poussière, il subit le même choc que celle d'une voiture qui fonce dans un mur à 100 km heure. Vous voyez ? Donc, pour l'instant, on n'a pas la solution et la solution n'est pas évidente à trouver. Bon, je vais quand même vous mettre une bonne nouvelle. En fait, j'ai deux bonnes nouvelles à vous donner. Je ne voulais pas finir sur des mauvaises nouvelles. La première bonne nouvelle, elle est très amusante, c'est qu'on va y aller à Proxima du Centaure, mais pas nous. En fait, c'est un projet de breakthrough qui est aussi un projet de milliardaire, mais je dirais que pour une fois un bon projet de milliardaire. l'idée, c'est de pousser, c'est d'aller visiter les planètes extrasolaires, non pas en utilisant des fusées extraordinaires, des trucs thermonucléaires ou de l'antimatière ou tout ce que vous avez envie, du tout. Non, c'est de faire comme les explorateurs l'ont fait à la fin du Moyen Âge, c'est à la voile. Pas mal à la voile. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un tout petit objet, absolument 3 à 10 grammes, lui envoyer une voile de 6 mètres de diamètre, extrêmement fine, d'un poids de 6 grammes, d'ailleurs, et puis de le pousser avec des lasers. Et ça, c'est un projet qui est en cours. Et on pourrait effectivement atteindre, surtout que l'idée, ce n'est pas d'en lancer un, parce que vous me direz, ah oui, mais le grain de poussière, on s'en fout du grain de poussière si on a envoyé 100, il y en aura bien un qui réchappera. Et donc, probablement, on pourra voir, dans une vingtaine d'années, il est possible, en tout cas, qu'on puisse aller à Proxima du Centaure. Par contre, vous ne pouvez pas embarquer dans un truc qui fait 3 à 10 grammes. Je crois que vous avez bien compris. Il reste un problème quand même dans cette histoire si on ne sait pas l'arrêter. Vous comprenez ? Ben oui. Il faudrait trouver des gens là-bas pour envoyer un laser. mais bon, le problème, c'est qu'il risque d'avoir pris des coups de soleil avant. Allez, il y a quand même des bonnes nouvelles. L'astronomie donne aussi des bonnes nouvelles. Alors, la bonne nouvelle, c'est celle-là. Il y a quelques millions d'années, c'est-à-dire à peu près à l'époque de l'apparition des hominidés. C'est assez curieux, d'ailleurs, c'est peut-être une coïncidence. Toujours est-il qu'on est rentré dans une gigantesque bulle qui est ici. Vous voyez, 390 années-lumière. Et le système solaire est rentré là-dedans. Alors, vous allez me dire, on est rentré dans une bulle. Alors, la bulle, elle est vide. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle est mille fois plus vide que le vide le plus extrême qu'on sait faire sur Terre. C'est du vide de vide. Vous allez me dire, mais on s'en fout. Ben non, on ne s'en fout pas du tout. On ne s'en fout pas du tout et c'est grâce à nos copains les dinosaures qu'on ne s'en fout pas. Vous allez comprendre. Je vous ai parlé tout à l'heure, le système solaire est fait du Soleil, son cortège planétaire, mais bien au-delà du nuage d'Orte. Vous vous souvenez de ça ? Vous vous souvenez aussi que s'il y a un objet qui ne passe pas très loin du nuage d'Orte, il va perturber le nuage d'Orte. Il y a des comètes et des astéroïdes qui vont partir partout dans toutes les directions, mais aussi dans celle-là. C'est ce qui s'est passé pour les dinosaures. C'est comme ça que les dinosaures ont été détruits. En fait, le fait de passer dans une région totalement vide fait que nous n'avons plus ce risque. Par rapport aux dinosaures, on a un coup de bol énorme. Et ça, on va y rester pendant 10 millions d'années. Et en fait, des astronomes ont même trouvé que le Soleil lui-même est passé dans différentes régions, plus ou moins denses. Et à chaque fois qu'il passait dans une région la plus dense, ça a l'air de correspondre dans les dates aux extinctions d'espèces. Vous savez qu'il y a eu six extinctions d'espèces dans l'histoire du vivant sur la peau. Donc en ce moment, en fait, on voyage. Vous vous souvenez de cette gigantesque serpente de Ratcliffe, cette vague de Ratcliffe. En fait, nous voyageons parallèlement et on en a encore pour 10 millions d'années. Ça, c'est quand même une excellente nouvelle, je l'espère en tout cas. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Donc juste pour vous donner quelques, comme disent les Anglais, ce que vous devez ramener un peu chez vous. Bon, au-delà du système solaire, un voyage, j'espère que je vous ai convaincu que ce n'est pas fait, ce n'est pas gagné et on est très loin de l'avoir gagné. Près d'un trou noir, vous avez une déformation de l'espace-temps. En fait, on a trouvé des structures maintenant qu'on ne peut expliquer que si elles ont été formées. Juste après le bimank, c'est les gigantesques structures filamentaires de l'univers. Les galaxies se forment en fusionnant les unes avec les autres. Et puis, on est en train de découvrir les toutes premières galaxies de l'univers. Et puis, oui, l'astronomie peut nous dire un certain nombre de choses sur notre futur. Je vous laisse là. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Non plus. Voilà, s'il marche. Besoin du micro, non pas pour s'entendre, mais la conférence est enregistrée et on va passer à la phase des questions et il faudra poser la question au micro. Sinon, lors de l'enregistrement, on n'entend pas la question. On prend le jour à deviner la question parce qu'on n'entend que la réponse. Voilà. Donc, y a-t-il des compléments apportés, des questions ? Oui. Qui est derrière ce fameux projet Breakthrough ? Breakthrough, c'est... Breakthrough, c'est... Alors, en fait, moi, je connais un des responsables qui est un ancien dirigeant d'Harvard et effectivement, il y a Elon Musk derrière. Voilà. C'était ça la question. La réponse est rapide. Mais Elon Musk, visiblement, c'est un des rares trucs que je supporte, en tout cas. Je préfère qu'il envoie des petites voiles que des... Voilà. Que... Voilà. Que beaucoup de choses, on va dire. J'avais une question également sur ce projet. Pourquoi le faire si ce n'est la prouesse technique ? Parce que, pour ma part, je pense, on ne peut pas communiquer avec ce grain de sable. On va l'envoyer, certes. Mais quel est le but final recherché de ce projet ? Outre la prouesse technique. Bon, il y a la prouesse technique. Bon, vous avez vu, ça fait quand même réfléchir d'avoir envoyé les sons de Voyager. On peut se poser la même question pour les sons de Voyager, d'une certaine façon. Bon, à part que les sons de Voyager ont exploré quand même les systèmes planétaires, Saturne, etc. Voire même Uranus dans le cas de l'une d'entre elles. Leur espoir, quand même, est de réussir à intégrer un appareil photo, ce n'est pas une blague, dans le système, et un émetteur qui permettrait de l'envoyer sur Terre. Mais il n'y aurait qu'une photo, probablement. Je ne peux pas vous répondre plus. Est-ce que l'onde radio mettrait des centaines de... Elle serait envoyée comme une onde radio. C'est une onde. Une onde, ça vache à la vitesse de la lumière. Ok, d'accord. Ça, par contre, c'est bon. Oui. On ne va juste pas être gourmand en qualité, en résolution. Oui, ce ne sera pas... Voilà. On ne fera pas un film d'une heure. Il faut que le cadreur fonctionne bien. Moi, j'avais une question sur les courbes que vous me montriez sur la vitesse de rotation en fonction de la distance. Pourquoi est-ce que la vitesse semblait chuter quand on se rapproche du centre de la voie lactée alors qu'on se rapproche du centre de masse ? C'est censé plutôt augmenter, non ? Attendez. Je regarde juste... C'était la voie lactée, c'est ça ? C'est celle-là ? Oui, c'est ça. D'accord. Ah, pourquoi aller au centre ? En fait, je vous ai expliqué... Alors, effectivement, oui, j'aurais pu vous le donner. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous vous rapprochez du centre, en fait, la rotation de ce système va être positive ici, mais négative de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que ce que vous voyez, c'est que les étoiles tournent dans ce sens-là ici et effectivement dans le sens opposé là. C'est pour ça que ça passe par zéro. Mais la raison pour laquelle vous avez cette déclivité ici, c'est dû par le fait que ici, les étoiles ne sont pas en rotation. Elles ne sont simplement pas en rotation. On est dans le bulbe ou dans la barre. On a un système où ce n'est pas en rotation. Vous devez passer par zéro et selon l'influence de ce bulbe ou cette barre, vous pouvez avoir un pic ici ou alors avoir cette forme-là. Mais vous voyez qu'ici, vous remarquerez aussi l'autre chose, c'est qu'il n'y a aucun point mesuré ici. Ici, cette partie-là est une partie purement théorique. Elle doit passer par zéro parce qu'il y a une partie qui s'éloigne de nous et une partie qui se rapproche de nous. Ce satellite Gaïa, il est censé durer combien de temps ? On a réussi à le prolonger jusqu'à 2030. Notre grande satisfaction, je ne vous le cache pas, sans coût supplémentaire de plus. C'est un satellite qui a été lancé au point de Lagrange, comme le James Webb. Tous les satellites vraiment importants, je pense, dans l'histoire de l'astrophysique, sont lancés au point de Lagrange. C'est un endroit où vous n'avez aucun problème avec le soleil d'une part, qui vous fournit l'énergie et par contre qui ne vous illumine pas. Donc, c'est le côté exceptionnel de ce satellite. Il n'a pas de successeur. Ce qui est bien dommage, c'est qu'il permet vraiment de faire de la physique avec l'astrophysique. Bonsoir. Je ne comprends pas en quoi on a une inversion de l'échelle du temps au sein d'un trou noir. En fait, ça se démontre mathématiquement. J'avais fait ça il y a un temps certain, quand j'avais votre âge. Je suppose, je ne sais plus. Mais c'est un calcul qui se fait vraiment... Il est assez simple, quelque part. En fait, je vous ai expliqué, vous avez une contraction des temps, donc un changement des temps. En fait, quand vous passez l'horizon du trou noir, cette contraction devient une inversion. C'est la seule façon que je peux vous l'expliquer un peu avec les mots. Je vous ai dit, la personne qui reste autour, qui continue à tourner autour, ne verra jamais l'autre rentrer dans le trou noir alors que l'autre est complètement lui rentré dans le trou noir. En fait, la seule façon de l'expliquer, mathématiquement, il faut qu'il y ait une inversion de la flèche temporelle. Le problème, c'est que c'est une démonstration qui est purement mathématique. Là, j'ai un petit... Avec les mains, c'est une très bonne question. Il faut que je trouve un moyen de montrer ça avec les mains. Mais ce n'est pas si facile. On doit pouvoir le faire avec la définition des géodésiques. Peut-être que je peux regarder si c'est là-dedans. Juste une seconde, parce que c'est une très bonne question. La première fois qu'on me l'a peau, je l'aime bien. En fait, ce qui va se passer, c'est quand vous êtes ici, vous voyez que ce que vous voyez, les lignes que vous voyez, ça s'appelle des géodésiques. Les géodésiques, ce n'est rien d'autre que la trajectoire de la lumière. Elles sont complètement, effectivement, déformées. Comme vous voyez, par exemple, celle-ci, elle va réussir à passer juste au bord du trou noir. Donc ça, c'est le voyageur qui a essayé de tomber dans le trou noir et qui s'est dit « Ah ben non, peut-être pas quand même, je vais revenir. » Mais en fait, si vous continuez là, en fait, ça revient... Si, c'est peut-être ça qui peut peut-être vous convaincre, peut-être, je n'irai pas jusque-là, mais c'est que lorsque vous tombez dans le trou noir, vous avez passé un horizon, vous n'êtes plus dans le même espace. Vous avez changé complètement d'espace. Et si vous changez d'espace, vous pouvez avoir des inversions. Maintenant, ce n'est pas une preuve, c'est juste une façon de le comprendre. de l'appréhender. D'accord, merci. Par contre, je crois qu'avec l'inversion de l'espace, on est condamné au niveau de l'espace. On est obligé d'aller vers le centre du trou noir. Comme là, aujourd'hui, on est obligé d'aller vers le futur, en quelque sorte. Il y a l'inversion de l'espace et du temps. C'est un peu complexe. Malheureusement, ça, théoriquement, je ne suis pas sûr que ce soit complètement maîtrisé. En tout cas, la seule chose que je le sais, c'est effectivement le changement de temps. On peut le démontrer mathématiquement. Pour le reste, c'est un peu délicat parce que vous n'êtes plus dans le même espace. Par contre, il y a un changement complet d'espace. J'avais une petite question sur les filaments qui se seraient créés juste après le Big Bang, si j'ai bien compris. En fait, tout autour, c'est que du vide. Les objets sont obligés de passer par ces filaments s'ils veulent bouger où ces filaments peuvent aussi bouger. Ah oui, j'ai du mal m'exprimer. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est le suivant. Par exemple, une galaxie. Notre soleil autour de la galaxie. On a dit qu'il mettait 220 millions d'années à faire le tour. On a dit aussi qu'il a fait une vingtaine de tours. Mais s'il a fait une vingtaine de tours, vous pouvez dire que mon système reproduit la même chose 20 fois. Il est complètement à l'équilibre. Vous avez formé un système qui est à l'équilibre. Vous le comprenez. dynamiquement, il est simple. Vous pouvez même en déduire son passé et son futur. Maintenant, regardons un filament. Si vous voulez qu'une galaxie passe de cet endroit-là à cet endroit-là, le problème, c'est qu'on parle de 100, 200 millions d'années de lumière. Mais le problème, la vitesse d'une galaxie, on connaît les vitesses des galaxies. Elles ne vont jamais à des vitesses très grandes. donc le temps qu'elles aillent de ce point-là à ce point-là, il leur faut dix fois l'âge de l'univers, à peu près. Ça veut dire que votre système n'est pas du tout à l'équilibre. En fait, votre système, pour s'être formé, il faut bien trouver un moyen de le former. Vous ne l'avez pas formé par gravitation. La galaxie, elle est formée par gravitation. Vous connaissez la force qui a fait ça ? Pour cela, pas du tout. Donc, la seule façon de les comprendre, c'est de dire que ce n'est rien d'autre que des reliques d'un passé très lointain. Et en fait, on le trouve. On trouve en partie ces reliques. Alors, je ne vous les ai pas montrés parce que je ne peux pas tout vous dire. Désolé. Mais en fait, vous allez retrouver ça. Ça a été partiellement observé par... Oups ! Quand tu veux, voilà. Ça a été partiellement observé. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu cette image. C'est l'image la plus ancienne de l'univers. Ça a été découvert en 1965 par des jeunes astronomes à l'époque, Penzias et Wilson. Ils nous ont raconté leur découverte. Ils cherchaient complètement autre chose. C'est souvent comme ça en astronomie. Vous cherchez quelque chose qui n'a rien à voir avec. Boum ! Puis vous tombez là-dessus. En fait, ce que vous voyez ici, c'est l'émission de tout l'univers à 2,7 degrés. C'est-à-dire que c'est dans des longueurs d'onde sous-millimétriques. Et ça correspond en fait à des toutes petites fluctuations de densité. L'univers, à l'époque, quand il avait 380 000 ans, c'est encore plus jeune que les galaxies les plus lointaines que je vous ai montré. À cette époque-là, l'univers, c'était une... j'oserais dire une soupe. Vous voyez ? Complètement homogène. Dans le cas où il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de nous, il n'y avait rien du tout. D'accord ? Il y avait juste, en fait, des... Il y avait juste, en fait, de l'hydrogène et de l'hélium, d'accord ? Sous forme d'un gaz extrêmement chaud, 3 500 degrés, qui était en expansion et grâce à son expansion, en fait, a permis de dévoiler cette gigantesque structure, l'univers, l'univers à 380 000 ans, dans laquelle, en fait, les fluctuations de densité entre le rouge et le bleu, c'est une partie pour 100 000. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est plus plat que la plaque de marbre la plus plate. C'est comme ça qu'était l'univers à l'époque. Et en fait, les grandes structures dont je vous parle, c'est probablement ces structures-là. Bonjour. J'avais une question. Quand on dit que l'univers, il est en expansion, est-ce que nous aussi, techniquement, on l'est ? C'est-à-dire, est-ce que les atomes s'éloignent ou est-ce que c'est uniquement la matière des galaxies qui s'éloignent les unes des autres ? En fait, je vous ai parlé de gravitation. En fait, vous avez la réponse vous-même. Vous-même, en tenant le micro, vous avez la réponse puisque votre micro, il n'est pas en expansion. Ça, c'est la première chose. Mais vous voyez bien, en fait, que ce qui est en expansion, en fait, c'est la structure de l'univers. Mais une galaxie elle-même, une galaxie elle-même, elle correspond à un équilibre, comme un système planétaire, entre la rotation des étoiles qui tourne pour une seule raison, c'est pour ne pas tomber au centre. Donc là, vous avez un système, notre galaxie, par exemple, qui est un système qui est parfaitement, quasiment à l'équilibre, on va dire. Ce système-là, il peut perdurer tant qu'il y a des étoiles, on va dire. Donc lui, il n'a aucune raison entre l'expansion. ce qui est en expansion, c'est vraiment la texture de l'univers. Et la texture de l'univers, elle est faite, les points pour marquer cette texture de l'univers, les points qu'on observe, nous, astronomes, c'est les galaxies. C'est pour ça que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mais ça ne va évidemment pas toucher la structure atomique, la structure jusqu'à la taille d'une galaxie, ça ne va pas du tout l'affecter. Ça ne touche. C'est parce que, et c'est la même chose que pour les grandes structures de tout à l'heure, c'est exactement le même problème, c'est que tant qu'un système ne peut pas être à l'équilibre, lui va être affecté par l'expansion de l'univers. Dès qu'il est à l'équilibre notre voie lactée, la taille d'une voie lactée, par contre, il ne faut plus avoir d'expansion. Pourquoi ? La gravitation est bien plus forte que l'expansion à ces échelles-là. Est-ce que vous pourriez expliquer à nouveau en quoi, dans une région vide, les comètes du nuage d'ordre ne pourraient pas nous attendre ? Voilà, hop, c'est là. En fait, imaginez maintenant, essayez d'imaginer un système vraiment gigantesque. Je pense que j'étais clair, c'est quand même très grand. Absolument gigantesque, puisque vous voyez, c'est des facteurs 10, ici, dans lesquels vous avez un très, très grand nombre de petits objets qui se baladent, mais qui ne sont pas complètement à l'équilibre. Disons, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, vous connaissez la comète de Halley ? Non ? Non, pas du tout. Comet de Halley, merde. Comet de Halley. Comet de Halley, c'est une comète qui est très connue parce qu'on la connaît depuis Halley, et Halley, c'est le 17e siècle. Donc, pourquoi on parle de la comète de Halley ? Parce qu'elle a le bon goût de revenir presque tous les 100 ans, 87 ans précisément. Et en fait, c'est quoi la tragédie d'une comète ? Une comète, c'est un objet à l'équilibre avec le Soleil, mais en pseudo-équilibre. Parce que ce qu'elle va faire, la comète, elle va partir de là, par exemple. La comète de Halley, je crois que c'est plutôt par là. Et elle va raser le Soleil et ensuite revenir. Vous vous souvenez de la chute de l'étoile S2 dans le trou noir ? Comme elle tombait super vite. En fait, quand elle passe à ce qu'on appelle le péricentre, elle va à toute allure. Par contre, quand elle est à l'apocentre, elle est super lente. Donc la comète de Halley, elle passe 87 ans dans cette région-là. Et elle passe un mois, deux mois dans cette région-là. C'est pour ça que les comètes, on les voit pas longtemps. C'est pour cette raison. Donc, revenons à notre nuage d'Orte. C'est fait de plein d'objets qui ont des trajectoires un petit peu comme celles de la comète de Halley. Donc, en trajectoire elliptique. Donc, ils sont en équilibre avec le Soleil, mais il suffit d'une petite perturbation gravitationnelle. Elles ne sont plus à l'équilibre. Et si elles ne sont plus à l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer ? Il y en a qui vont partir go away. Puis, il y en a qui vont aller dans la mauvaise direction. C'est un peu normal, je veux dire. Et quand elles vont dans la mauvaise direction, elles peuvent imaginer qu'il y a un objet qui passe près de la ceinture, près du nuage d'Orte. Il va perturber, on va dire, 10 000 comètes et astéroïdes. On va dire qu'il y en a 5 000 qui vont partir à l'extérieur, mais 5 000 qui vont rentrer dans le centre. Le problème, la Terre, elle est au centre. Merci. Et la comète de Hallé, là aussi, pour les plus jeunes, est passée en hiver 85-86. Et aujourd'hui, elle est au point le plus loin du Soleil. Elle est à son effet lit. Mais sinon, actuellement, il y a une comète qui est en caractéristique très proche de Hallé. C'est la comète 12 Ponce qu'on peut voir dans le ciel. Actuellement, il y a encore une petite semaine, 15 jours pour la voir dans des bonnes conditions. Et ça, elle est très, très proche de celle d'Hallé, au niveau de la période et de l'apparence de la trajectoire. Bien. Alors, je vois l'heure aussi qui tourne. Même si le temps est cyclique, je ne sais pas. Donc, on va arrêter la partie conférence. Donc, si vous le souhaitez des ouvrages sont en vente, si vous le souhaitez, une dédicace, il n'y a aucun souci. Pour la vente, chèque ou carte bleue ou alors l'appoint au niveau de liquide. Voilà. Et je vais encore remercier M. Hammer d'être venu ce soir dans ce très, très beau voyage. Merci à vous toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?